Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment augmenter notre esprit, moi du moins c'était le loup, du coup je vais vous montrer ça, l'esprit cendre de loup, moi je l'ai monté à plus 4 et j'ai vu beaucoup de personnes qui galéraient à savoir comment faire pour l'augmenter et je vous avoue c'est pas très très bien expliqué et si on suit pas trop, c'est très très chaud d'avoir le PNJ, parce que c'est un PNJ qui nous permet d'améliorer nos esprits, donc le PNJ vous le connaissez très bien, je pense que vous l'avez déjà vu, alors vous il se situe pas là bien sûr, moi c'est parce que j'ai avancé dans la quête, du coup c'est ce PNJ, c'est Roderica et elle nous permet l'harmonisation spirituelle qui nous permet en donnant du muguet, donc le muguet qu'est-ce que c'est et où on le trouve, je vais vous montrer ça après, le muguet justement c'est, c'est quoi attendez je vais vous montrer, c'est tous ces petits trucs là, je vais vous montrer comment on les a et en ayant ça, vous pouvez aller la voir, payer et augmenter vos esprits, ça permet qu'il soit plus solide, qu'il soit plus fort, alors Roderica la première fois que vous allez la voir, c'est juste à valorage une fois que vous avez traversé le portail, enfin l'espèce de grillage, vous allez monter un peu plus loin, vous allez la voir ici, normalement, qui est assis, qui va vous parler, qui va vous demander une quête de récupérer du coton, et le coton en fait il se situe un peu plus loin dans la, comment dire, dans la, mince, dans l'espèce de château, dans les cuisines, je vais vous montrer ça si vous voulez, où se situe le coton pour récupérer pour Roderica, mais il me semble que je ne l'ai pas fait, moi je n'ai pas été obligé de faire ça, mais j'ai vu des gens qui avaient été obligés de faire ça, mais bon, je vous montre quand même, donc là vous allez être dans le château, il faut accéder aux cuisines, merde, je ne sais plus où sont les cuisines, à chaque fois je me gour, alors, les cuisines, les cuisines, les cuisines, le château est immense, vraiment, alors, malheureusement, il va falloir passer, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas la mort, je vais vous montrer où sont les cuisines, là il va falloir speedrun de dingue, en vrai, je pourrais les taper, il n'y a aucun souci, mais c'est juste que je veux vraiment vous montrer comment, où sont les cuisines, du moins, là on a des espèces d'écuries, il va s'en prendre un, lui, s'il commence à me suivre, du coup, on arrive dans la salle à manger, enfin, vraiment une super, super endroit que j'aime beaucoup, et la cuisine, normalement, il faut que je m'en rappelle, à chaque fois je me gour comme un con, donc là on a les ascenseurs, non, c'est pas là, là je vous dis, je me gour à chaque fois, les cuisines, les cuisines, les cuisines, c'est pas là, pardon monsieur, putain, mais c'est où les cuisines, attendez, je vais vraiment le tuer, j'ai pas ce qui me saoule, les cuisines, putain, c'était où, ah c'est là-bas, je me gour toujours dans l'endroit, donc vous allez aller dans l'espèce de garde-manger, je sais pas comment on peut, attendez, je vais tuer vite fait ces petits créatures, là, toutes dégueulasses, donc vous allez voir cette espèce de gros cadavre de géant, et vous allez avoir cet amas de corps, et vous allez ramasser du coton, que vous pouvez lui donner, j'ai parlé par là avec elle, et en gros elle m'explique qu'elle voulait devenir l'apprenti, entre guillemets, du forgeron, donc on parle, on parle, on parle, on dit, bon, écoutez, on va aller parler au forgeron, et c'est là où, pas beaucoup de gens le savent, mais il faut aller parler au forgeron, et enchaîner les dialogues, parce que quand vous allez parler au forgeron, il y aura un dialogue qui va s'afficher avec marqué « Parlez de Roderica », j'ai du mal avec son nom, et du coup vous allez enchaîner, enchaîner, enchaîner les dialogues, et une fois que vous n'aurez plus du tout ce message, vous faites un, vous recliquez sur ça, vous re-téléportez, du coup ça rafraîchit la, j'allais dire la page, mais non, ça rafraîchit l'endroit, et vous allez retrouver Roderica ici, qui apprend justement l'harmonisation spirituelle, et là vous pourrez améliorer vos esprits, et ça c'est super important, ça va vous sauver grandement la vie, si vous voulez un conseil pour moi, le meilleur esprit pour l'instant, sur ce que j'ai eu, j'ai pas tout testé bien sûr, c'est en grande partie les loups, parce que les loups, ça permet de bloquer les attaques à un certain moment des ennemis, même des boss, et ça permet aussi, des fois, de nous donner du répit, dans le sens qu'ils vont occuper l'adversaire, ou même le boss, c'est plutôt ça que je les utilise, et ça nous permet d'arriver derrière le boss, de lui mettre quelques coups, de reculer, de reprendre un peu notre vie, tac tac, donc c'est vachement utile les loups, vraiment c'est les meilleurs pour moi. Donc comment avoir ces fameux muguets, alors comme d'hab, je tiens à préciser, je spoil un peu, parce que je vais vous montrer 2-3 endroits, alors il faut aller dans des, il faut aller dans les catacombes, dans les catacombes, c'est ces petits icônes là, vous savez, une espèce de arche, ça ressemble un peu à une catacombe quoi, vous allez dans ces catacombes, et vous allez ramasser un max de muguets, dans ces catacombes bien sûr, il y a un boss, que vous pouvez battre, qui vous donnera soit une arme, soit une armure, mais la plupart du temps, c'est des esprits qui vous donnent, donc j'en ai fait quand même beaucoup, je ne vais pas vous mentir, j'en ai fait pas mal, je ne sais plus où il y en a un autre, je vais déjà en faire là, catacombes, là voilà, vous faites les catacombes, les catacombes c'est vraiment l'endroit idéal, il me semble dans les grottes, dans les cavernes, on peut en ramasser à quelques moments, je ne suis pas sûr à 200%, donc la catacombe, donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ce petit tuto pour vous montrer comment améliorer votre esprit, va vous servir, parce que c'est vraiment quelque chose d'utile, vraiment même au début du jeu, il faut vraiment l'avoir sous la main, voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce d'oeil, on se retrouve très vite pour un prochain tuto, salut à tous !